Bonjour à tous et bienvenue sur SwissBorgmania, la chaîne crypto qui s'intéresse à SwissBorg. Aujourd'hui, on va faire un résumé de l'AMA, les dernières annonces qui ont été faites, que retenir, qu'est-ce qui est important. Et je vais essayer aussi de vous partager ce que j'ai compris et en quoi ça va être positif pour l'écosystème ou parfois négatif. Écoutez, on commence tout de suite. Mais juste avant, traditionnel, je vous montre ici que vous avez la possibilité de rejoindre l'application SwissBorg par notre lien de parrainage. Vous trouvez le flash code, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas, ça vous permettra de gagner jusqu'à 100 euros de bonus en SwissBorg token, le CHSB. Je vous rappelle évidemment que tout ce qui est dit dans cette vidéo ne constitue pas un conseil financier et je vous invite à ré-étudier ce que nous disons en allant sur le site internet de SwissBorg, en regardant vous-même l'AMA, en vous faisant votre propre opinion. Une fois qu'on a dit ça, le programme, il y a plein d'annonces qui ont été faites. Ça va du Smart Hield sur Bitcoin en passant par le Community Premium, le SwissBorg Ventures et le Ifeo Launchpad qui sont vraiment des super annonces. On va regarder ça et à la fin, on aura reconstitué un petit peu la roadmap avec ces points d'interrogation qui sont par-ci, par-là. C'est parti, on y go ! Je vais essayer de faire 15 minutes. Je vais essayer d'être court, je ne garantis pas que j'y arrive. Alors, au niveau du Smart Hield sur Bitcoin, c'est exactement la même chose que ce que l'on faisait avec Ethereum, avec USDC et bientôt avec le BNB. C'est-à-dire que vous décidez d'un montant dans l'application que vous allez mettre au travail et c'est SwissBorg qui s'occupe de le gérer, d'aller sur la finance décentralisée, de trouver des protocoles et les deals qui sont intéressants et qui génèrent du rendement. C'est facile parce que ça se fait en trois clics, c'est accessible à tous dès 10 euros et il n'y a pas de frais pour rentrer et pour sortir. C'est disponible. En 24 heures, vous êtes sorti du programme et vous pouvez après investir, revendre, changer, faire ce que vous voulez. C'est déjà disponible puisque ça a été lancé le 5 mai. À côté de ça, les rendements, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Un standard, il va toucher jusqu'à 4,5 % annuel. C'est des taux qui changent tous les jours. Donc, il faut regarder, ça dépend de la finance décentralisée. Le niveau du Community Premium, ça sera à 6,75 % par an, pratiquement 7. Et le Premium Genesis sera à 9 %. Est-ce que ça marche ? Eh bien oui, ça marche très bien. En 24 heures chrono, on a 100 millions de dollars de bitcoin qui ont été placés à l'intérieur du smart deal. C'est phénoménal. 16 000 utilisateurs, 2 000 bitcoins placés. Ça rapporte du 9 %, ça rapporte du 4,5 en fonction de votre niveau premium. Et bientôt, le Premium Community qui vous permettra de gagner pratiquement du 7 %. Moi, je trouve que le démarrage, il est de feu de Dieu. Alors évidemment, tout le monde n'avait pas de bitcoin dans l'application. Donc, il y a des capitaux qui sont arrivés. Donc, ça, c'est super pour l'écosystème. Et puis, il y en a quelques-uns qui avaient du CHSB et qui n'avaient pas encore de bitcoin et qui ont décidé d'en vendre un peu pour aller sur bitcoin. C'est la même chose qui s'était passée avec Ethereum quand ça avait été lancé. C'est normal, c'est le jeu. Et c'est une opportunité aussi pour tous ceux qui veulent devenir Premium Community de pouvoir acheter à bon compte des CHSB. Continuons avec, du coup, ce fameux Community Premium qui va arriver très bientôt. Très, très bientôt puisqu'en fait, c'est le 12 mai. A priori, c'est le 12 mai. Il y a des points d'interrogation encore. Ils font tout pour que ça sorte le 12 mai. Mais bon, si ça sort fin de semaine prochaine, il ne fera pas trop leur en vouloir. Qu'est-ce que ça va nous apporter ce Community Premium ? Pourquoi est-ce que tout le monde le veut ? Évidemment, c'est parce que tout d'abord, ça booste le rendement à 1,5 fois 1,5. Donc, c'est pour ça que le 4,5 devient 6,75, que le 10 devient 15. Vous comprenez bien la logique. Donc, ça va vous rapporter beaucoup sur tous les autres jetons que vous mettez dans le Smartit, y compris le CHSB, mais bien sûr Bitcoin, Ethereum, USDC et bientôt le BNB. À côté de ça, ça réduit vos frais aussi de transaction. Donc, achat, vente, au lieu d'être à 1% maximum, vous tombez à 0,75% maximum. Alors, la Community App se termine cet été. Et quand elle se terminera, nous aurons un nouveau jeu Crypto Challenge. Ça, c'est le premier point. Je ferai une vidéo complète sur les changements que je vais très rapidement résumer maintenant, mais ça mériterait toute une vidéo pour que vous compreniez bien les tenants et aboutissants. Ce que je vais faire, c'est que cette vidéo, je mettrai 3 codes de parrainage de la Community App parmi ceux qui se seront mis en commentaire sous la vidéo. Donc, mettez votre code de parrainage en dessous. Comme ça, si quelqu'un en veut un, déjà, il le voit ici. Et sinon, je le mettrai en gros sur l'écran pour que tous ceux qui veulent trouver un code de parrainage puissent en avoir un. Le changement, basiquement, c'est quoi ? Le programme a duré plus longtemps que prévu. Les récompenses en dollars, ce que ça représente, c'est beaucoup plus important. Également, le fait d'avoir prolongé la durée du jeu fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu gagner pas mal de CHSB si on restait sur le système précédent. Et ça mettrait tout simplement en péril le futur de l'écosystème. Donc, à un moment donné, il a fallu que SwissBorg prenne une décision par rapport à ce programme et de changer un petit peu le règlement au niveau des récompenses. Ça se traduit par le fait que vous allez toucher moins de CHSB. Mais le système est pensé quand même pour que si vous êtes impliqué, que vous allez au bout du jeu, donc il va falloir aller au bout du jeu, vous aurez un avantage qui sera vraiment intéressant. Beaucoup plus intéressant que l'opération précédente. Puisqu'avant, vous pouviez gagner 250 CHSB pour la plupart, puisque vous avez fini le Hall of Fame après le changement de règlement. Et donc là, 250 CHSB, c'était ça. Là, vous en toucherez à peu près 115. Évidemment, c'est moins. Mais par contre, vous avez un truc qui est exceptionnel, c'est que vous allez avoir accès au Community Premium pour un CHSB et non pas 2000. Donc, vous voyez un petit peu, avant, vous auriez gagné 250 et il vous en aurait fallu 1750 de plus pour passer Community. Maintenant, avec un CHSB, si vous êtes Hall of Fame, vous le saurez. Donc, conséquence de quoi ? Je vous invite à tout faire dans les mois qui viennent pour passer Hall of Fame. C'est très important. Je vous expliquerai dans la vidéo ce que je pense de pertinent pour réussir à le faire. Et surtout, si vous voulez vous lancer, vous pouvez toujours vous lancer dans cette application communautaire. Vous connaissez les règles maintenant qui ont changé. Donc, vous partez avec la totale compréhension et je vous donnerai un petit peu les astuces, je pense, quel badge il faut essayer d'avoir en premier pour pouvoir devenir Hall of Fame. À côté de ça, le système de récompense en Bitcoin, du grand jeu, lui, où il y a à peu près quand même 300 000 dollars à distribuer en Bitcoin. Là, les choses ne changent pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, ce changement de règles, mais il faut l'accepter parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Et je trouve honnête de la part de SwissBank d'avoir informé en amont de ce changement, d'avoir fait en sorte que vous puissiez devenir Community Premium ou Genesis avec une réduction de pratiquement 2000 CHSB à chaque fois. Donc, je trouve que c'est un vrai effort. Il faut le saluer de pouvoir permettre à chacun de prendre ses mesures. Dès aujourd'hui, le votre destin est entre vos mains. On en reparlera plus dans la vidéo d'après. Au niveau des nouvelles utilités, ça, c'est de la bombe. Attention, boom, boom, boom. SwissBank Ventures, EA4 Launchpad, on rentre dans les détails. Alors évidemment, l'idée, c'est d'aller vite. Alors au niveau du SwissBank Ventures, c'est quoi ? SwissBank a la capacité de pouvoir participer à des projets au tout premier level de levée de fonds. D'accord ? Donc, ce sont des tout petits montants qui peuvent être collectés auprès de personnes qui peuvent vraiment aider un projet. D'accord ? Donc, c'est des influenceurs. C'est des gens qui ont une grosse communauté comme SwissBank. Ce sont des consultants techniques. Il y a vraiment un besoin, entre guillemets, d'une valeur ajoutée pour pouvoir accéder à ce niveau-là. Et SwissBank peut aujourd'hui prétendre, puisqu'on a quasiment 400 000 utilisateurs dans notre application. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire, ok, on récupère ça. Et plutôt que SwissBank Entité les gardes pour elle, ils ont décidé d'en créer une nouvelle utilité pour le jeu tout. En effet, si vous faites partie du National Council, vous pourrez participer à ce SwissBank Ventures. Donc, il n'y a pas que les gros bonnets qui vont pouvoir y accéder. Le National Council, c'est fait pour représenter la communauté dans son ensemble et capter, finalement, les personnes qui sont impliquées et qui s'engagent. Donc ça, c'est à la main de tout le monde, encore une fois. C'est ça le concept méritocratique aussi. Ça fait partie des valeurs. C'est dire, je m'engage, je m'implique, je participe à la DAO, je parraine. Tout ça, ce sont des choses que chacun peut faire et peut s'investir. Et quand on s'investit là-dedans, c'est tout l'écosystème qui grandit. Donc vraiment, c'est ça qui est important. Et donc, ces gens-là pourront, quand ils font partie du National Council, participer à ces SwissBank Ventures. Donc là, bientôt, il y a 30 nouveaux membres qui vont rejoindre les 50 top token holders. Et là, pour le coup, il n'y aura pas besoin d'avoir des mille et des cents de jetons. Il faudra être actif au sein de la DAO. Et si vous faites partie des meilleurs contributeurs, vous pourrez participer par la suite à ce SwissBank Ventures. Ce SwissBank Ventures, il y a des gros potentiels de hausse. C'est-à-dire qu'avant même que ça arrive sur les exchanges, il y a une partie de la hausse qui se fait de la valeur du jeton. Donc parmi le passé, c'est des choses qu'on peut faire entre x2 à x100 avant même d'arriver sur le marché. Une fois que c'est sur le marché, là après, c'est est-ce que ça va Moon ou est-ce que ça va Shitcoin ? Bon, ça, on ne sait pas. Donc potentiellement, ça peut ne pas être exceptionnel. Donc voilà, mais c'est toujours à risque. De toute façon, la crypto, il y a forcément un petit peu de risques. Donc voilà, donc ça, ça va contribuer à l'écosystème crypto en général parce que SwissBank va apporter une valeur ajoutée avec notamment son smart deal, son smart engine qui peut mettre en contribution de ces gens-là. Ça va permettre également à ces gens-là de peut-être être listés sur la plateforme. Ça va créer des volumes d'échanges intéressants, des AUM dans l'application et puis peut-être que nous aurons, comme on a vu le cas avec Chilliz, des airdrops pour toute la communauté ou pour une partie de la communauté en fonction de ce que SwissBank parvient à négocier. Donc vous voyez, c'est vraiment un nouveau pan qui n'était pas du tout envisagé ou du moins jamais évoqué jusqu'à présent. Donc ça, c'est une super nouvelle. À terme, moi, je peux imaginer que ça va forcément donner l'envie à tout le monde de rejoindre ce National Council, de participer activement au développement de SwissBank. EFO Launchpad, qu'est-ce que c'est que cette bête ? C'est Initial Farming Offering. Vous avez certainement déjà entendu parler de Polka Starter, des solutions sur la Binance Smart Chain aussi ou finalement des projets qui sont dans un stade avancé par rapport aux ventures, dans un stade un peu plus avancé, cherchent finalement à se lister et à capter une première, créer une première communauté. Et généralement, ça se fait en stackant des jetons, en faisant des choses comme ça. Eh bien, SwissBank va le faire directement au sein de son application avec une idée simple, c'est que ça va être accessible à tous. Tout détenteur de CHSB au sein de l'application pourra décider d'allouer une partie de ces jetons, d'accord, en échange de jetons de ce nouveau token qui sera par la suite listé. Comprenez l'idée, au lieu de farmer vos CHSB dans le Smart Hield, vous allez les mettre dans un autre compte à côté et ça va générer, non pas des intérêts en CHSB, mais des intérêts en jetons, alors le nouveau jeton dont je ne sais pas trop quoi. Donc voilà, c'est ça l'idée. J'ai finalement en bas mes tokens qui vont me générer un autre style de token, un token qui potentiellement peut faire… C'est au lancement, donc potentiellement en lancement sur un exchange, donc ça peut valoir très cher par la suite. Il y a un vrai potentiel de plus-value là-dedans. C'est vraiment très intéressant parce qu'il y a un effet. Je pense qu'il faudra qu'on fasse une vidéo complète là-dessus pour bien décrypter tout ça. Mais moi, le premier élément tout de suite que j'ai pensé, c'est à priori, ces jetons-là ne peuvent pas à la fois générer des CHSB dans le farming et générer des nouveaux jetons. Donc, ça va sortir encore des jetons du farming, ce qui va augmenter le taux de rendement pour tous ceux qui resteront à l'intérieur. Donc, vous voyez un petit peu la mécanique. Il faudra faire un choix entre farmer du CHSB ou farmer d'autres jetons. C'est très intéressant. Alors, à priori, voilà les écrans qu'ils ont pu partager. J'ai réussi à zoomer. Voilà ce que vous avez. Donc, ça sera extrêmement simple. On choisira le projet. On choisira la quantité de jetons qu'on veut affecter. Il y aura un montant minimum et un montant maximum à placer. Et ça, c'est top parce que ça veut dire aussi que les baleines, elles ne pourront pas tout piquer. À un moment donné, il y a un montant maximum. Et donc, voilà, si vous voulez avoir le maximum du jeton, il faudra acheter des CHSB qui vous manquent. Mais vous ne risquez pas de voir tout attribuer à quelques-uns. Tout le monde va pouvoir participer à ça. C'est vraiment, pour le coup, très accessible. Et puis, il y aura une période de stacking. Donc, un début, une fin. Et puis, vous toucherez vos jetons à la fin. Donc, voilà, n'hésitez pas à zoomer et à regarder un petit peu ces écrans-là, si ça vous plaît. Au niveau des informations qu'ils nous ont données. Vous voyez, CHSB est en train de se développer. Évidemment, il y a des bureaux en Estonie, à Lausanne. Mais après, ils sont partout dans le monde. Vous voyez, on commence à devenir vraiment international. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'en l'espace d'un trimestre, on est passé de 75 employés à 150. Donc, vous avez fait x2 au niveau des employés. Et puis, il y a plus de 2000 personnes qui sont déjà au sein de la DAO. Le truc qui permet de rejoindre le National Council. Vous voyez qu'on est en train vraiment de grandir. On est vraiment en train d'exploser. Il y a une vraie croissance. Moi, ça m'a impressionné. 75 à 150. Continuons. La roadmap. Donc, la voici en grand. Donc, vous voyez. Et je vais tout simplement remplir avec ce que l'on a vu. Donc, on a eu en avril le listing de UTK et de Chili's. Vous avez peut-être vu que UTK a sacrément pumpé ces derniers temps. Et il n'y a pas tant que ça de plateformes qu'on listait UTK. Donc, ça, c'est vraiment des partenariats puissants que fait SwissBorg. Ils analysent bien le projet. Et quand ils les listent, c'est qu'il y a quelque chose derrière de bien. C'est mon avis. Bon. Au niveau du 5 mai. Donc, hier, ils ont lancé le Smart Hill sur Bitcoin jusqu'à 9%. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Courant mai, on attend le SwissBorg Ventures. Donc, on a vu tout à l'heure. Donc là, seulement pour le National Council. On a le BNB Yield. Donc, il devrait arriver. Donc, BNB Yield, je ne sais pas quels seront les rendements. Qu'est-ce qui sera attendu ? Mais ça aussi, ça devrait rattirer quand même beaucoup de jetons sur l'application. Le Community Premium que nous attendons tous. Ça, ce sera évidemment une super... Moi, j'imagine un impact de dingue là-dessus. Vous imaginez qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont sortir du Smart Yield pour bloquer 2 000 jetons. Donc, forcément, il y aura moins de jetons. Ça va augmenter le taux. Et puis, quand vous êtes Community Premium, là, vous avez du 6,75 sur Bitcoin. Vous avez pratiquement du 8,9 sur Ethereum. Vous avez du 15,16 sur l'USDC. Donc, vraiment, ça a un vrai intérêt de rapatrier le maximum, une grosse partie de vos jetons sur l'application pour profiter de tout ça. Donc, il y a vraiment un intérêt terrible qui va arriver. Je ne sais pas dans combien de temps ça va se traduire dans le prix. Enfin, j'espère. Pas de conseils, évidemment. À côté de ça, cet été, donc, le changement de la Community App en Crypto Challenge. Donc, ça, c'est prévu pour cet été. D'ici trois mois, a priori, le Premium Plus est lancé. Donc, on n'a pas d'informations. On ne sait pas combien coûtera le Premium Plus. On ne connaît pas la date. On ne connaît pas tous les avantages qui sont liés. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui sera dans le Premium Plus sera automatiquement dans le Premium Genesis. Donc, OK, Premium Plus, des nouveaux jetons à lister. Donc, d'ici trois mois. Et la traduction de l'application en français. Donc, youpi la francophonie. Nous allons tous pouvoir profiter de cette traduction en français. Ensuite, le Ifeo Launchpad, je ne sais pas si ça sera dans les trois mois qui viennent ou ça sera 2021. Ça, c'est difficile à dire. Je ne sais pas trop. On devrait avoir les alertes de prix et on devrait avoir d'autres langues. Donc, ça, good, good, good. Après, les autres points d'interrogation. Donc, il y a forcément deux points d'interrogation encore dont on ne sait pas ce que c'est. Puisqu'on n'a pas eu l'info, moi, je ne vois pas ce que c'est. Donc, si vous avez une idée de ce que c'est, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il me reste encore une slide à voir après celle-ci. Mais c'était juste pour vous dire qu'évidemment, si vous avez envie de rejoindre l'application SwissBank, passez par notre lien. Bon, jusqu'à 100 euros à gagner, ça vaut le coup. Les questions qui ont été posées, j'en ai sélectionné trois. Trois essentiels à mon avis. La première, c'est listing sur Binance. Qu'en est-il ? Le message qu'ils nous ont donné, c'est quoi ? Ce n'est pas facile d'être listé sur Binance. Ils ont déjà eu trois refus. Le refus semble venir d'une perception de la part des gens qui s'occupent du listing chez Binance que SwissBank pourrait être un concurrent. Alors, probablement pas tout de suite. On est vraiment trop petit pour être un concurrent de Binance. mais dans leur tête, c'est ça. Comme on n'a pas un feu vert de la part de Binance, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils travaillent sur le listing sur d'autres plateformes. On sera certainement listé sur une autre plateforme, d'être que je le comprends. Donc, ça sera soit Kraken, dans lequel le Smart Engine est déjà connecté, soit une autre plateforme. Donc, une autre plateforme, ça sous-entend, entre guillemets, l'intégrer dans le Smart Engine. Ça sous-entend de négocier tout ça. Donc, c'est en cours, c'est sûr. Et ils ont quand même dit quelque chose qui était intéressant pour moi, c'est qu'on était sur une démarche de partenariat. C'est-à-dire que de la même façon qu'on a créé un partenariat avec Engine et que ça ne s'arrête pas juste au lancement derrière, il y a autre chose. Je pense que quand on sera listé sur un nouvel exchange, il y aura un partenariat fort qui sera fait. Et l'idée, c'est de co-construire et c'est d'apporter de la valeur à eux comme ils nous apportent de la valeur à nous. Donc, à voir comment ça va se faire. Mais en tout cas, ça sous-entend que le listing sur Binance n'est pas la prochaine étape. Il y aura probablement... C'est une interprétation. Alors, écoutez la vidéo en français et c'est là où ils en parlent le mieux sur où on en sera pour le listing dominante. Mais pour moi, c'est mis en attente, en attendant un autre listing. Et pour l'instant, ils y travaillent. C'est clair. Au niveau des thématiques, je suis content. C'est une question que j'avais posée. Ils ont dit quoi ? Ils ont dit que c'était clairement en cours de travail. Ils travaillent dessus. Ils espèrent pouvoir les délivrer le plus tôt possible. On ne s'amuse pas à lancer un produit s'il n'est pas prêt. On ne s'amuse pas à lancer un produit s'il y a des bugs. On ne s'amuse pas à lancer un produit si on a d'autres choses de plus importants avant. Donc là, les thématiques semblent être le prochain grand truc. Alors, je ne sais pas si ça arrivera après. À mon avis, ça arrivera après le Launchpad, vu comment ça a été présenté. Donc, voilà. Mais les thématiques, c'est quelque chose qui arrive. Et ils nous ont demandé. Donc, n'hésitez pas à faire un tweet taguer SwissBorg ou à le marquer sous la marre. Quelle thématique vous aimeriez voir en premier arriver ? Donc, ça sous-entend que c'est quand même très proche de la release, tout ça. Et le partenariat Gen2 ? Qu'est-ce que c'est Gen2 ? Gen2, c'est une société qui permet de créer facilement des produits financiers avec code isine. Donc, on pourrait imaginer demain que SwissBorg dise « Moi, j'ai un produit qui s'appelle le Smart Hield sur Bitcoin. Et je vous propose à n'importe qui d'investir dedans. Et vous aurez la performance du Bitcoin plus les intérêts du Smart Hield. » Et donc, je crée tout ça dans un produit qui commencera par CH bla 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 X24 de 3 à 7. Et donc, un monsieur qui déciderait d'investir sur cette idée-là irait tout simplement voir son banquier, donnerait ce code isine-là, CH et compagnie, et dirait « Je veux mettre 200 000, 300 000 dessus. » Et ça, c'est fort. Parce que ça, ça veut dire qu'on touchera des utilisateurs qui jusqu'à présent, en fait, n'auraient pas été sur l'application parce qu'ils cherchent à gérer leurs capitaux comme ils ont l'habitude de les gérer. C'est-à-dire que l'application, c'est bien pour des gens comme vous et moi qui sommes un petit peu modernes. C'est clair que quelqu'un qui a 60-70 ans et qui a déjà plein de fonds actions, entre guillemets, télécharger une application, transférer de l'argent dessus, ce n'est pas forcément confortable pour lui. Par contre, si on lui dit « Eh bien, hop ! » En trois clics, dans ton espace de compte un petit peu plus plus, dans la banque où tu es, tu peux investir dans la banque. Là, il va certainement le faire. Et ça, ça va être génial parce que ça veut dire qu'on va toucher une nouvelle classe de clientèle et on va pouvoir toucher vraiment des montants qui pourraient être très importants. Et derrière, chaque fois qu'il y a des montants importants, ça veut dire des frais. Qui dit frais dit « Je vous donne en mille protect and burn » et derrière, ça soutient le jeton. Donc, c'est ça un petit peu. En résumé, je dirais que cette AMA, elle était particulièrement inspirante. Je ne vous ai pas traduit, je ne vous ai pas résumé les discussions qu'il y a pu y avoir sur « Où va Swissborg ? » « Où on voit Swissborg dans cinq ans ? » « Qu'est-ce qui fait que Swissborg est capable d'apporter une valeur ajoutée par rapport à la concurrence ? » C'est des questions qui sont super intéressantes. Mais là, j'ai voulu faire quelque chose qui était beaucoup plus dans les annonces et l'impact que ça peut avoir. Deux grandes nouveautés qui sont le Swissborg Ventures et le Launchpad. Donc, je pense que ça, ça va avoir un impact de dingue. Je pense que ça va avoir un impact de dingue. Il n'y a qu'à voir comment les gens sont fous sur le podcast starter ou ce genre de choses. Il y a une vraie demande. Et ce qui est fort, c'est que pour pouvoir avoir accès à ça, il faudra du CHSB. Nous sommes des utilisateurs. Nous avons confiance dans le projet. Nous en avons déjà. Mais il y a des gens qui arrivent tous les jours sur l'appli et qui ont envie finalement d'avoir tout ça. Il leur faudra du CHSB, ce qui va soutenir encore davantage le jeton. Et ce qui va aussi avoir cet impact, comme on l'a dit tout à l'heure, de réduire les jetons présents dans la circulating supply, mais également dans le farming. Donc ça, c'est vraiment très fort. Évidemment, je pense que le plus grand impact positif que nous aurons sera le Community Premier. Aujourd'hui, depuis quelques temps, depuis que le SmartNeed est lancé, donc depuis 24-48 heures, évidemment, il y a un arbitrage qui se fait en se disant, tiens, j'ai beaucoup gagné sur mes CHSB. Et pourquoi est-ce que je n'en mettrais pas une partie en Bitcoin pour profiter du SmartNeed, etc. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se disent aussi, moi, je veux montrer que ce Bitcoin SmartNeed me plaît. J'ai envie de montrer que SwissBank a eu raison de le lancer et donc, ils mettent de l'argent dedans. C'est normal. C'est compréhensible. Et même à titre de diversification, c'est cohérent. Donc, en ce moment, il y a peut-être un impact de vente du CHSB pour acheter du Bitcoin pour le mettre dans le SmartNeed. C'est compréhensible. Donc, on va peut-être avoir encore un ou deux jours de tendance un petit peu moyenne. Mais par contre, quand on va lancer le Community Premium, là, il va y avoir, à mon avis, un double effet. Déjà, des gens qui leur manquent 100, 200, 300 CHSB, peut-être 1000, vont se dire, allez hop, je les achète maintenant, j'en profite. Surtout qu'en ce moment, c'est un peu les soldes. Et à côté de ça, il y a ceux qui les ont déjà, vont les sortir du farming, les mettre au Premium, bloquer ça pendant un an. Et par contre, il y aura moins de jetons dans le farming. Et du coup, boum, 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 je vous le donne en 1000. Évidemment, moins de jetons égale plus de rewards pour ceux qui restent à l'intérieur. Donc, voilà la mécanique. Il y a vraiment du beau, du lourd dans cette AMA. Si vous avez le temps, regardez-la. Faites-vous votre opinion par vous-même. Et je vous ferai un point complet sur le changement dans la Community App. On fera un point de A à Z, comment ça marche, dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à ciao, bye bye.